Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du concept de pulsion d'autoconservation. C'est un concept fondamental de la psychanalyse qu'on doit à Freud. Alors, en 1915, dans un texte qui s'appelle « Pulsions et destin des pulsions » qu'on retrouve dans « Métapsychologie », qui est un texte court, Freud nous parle de ce que c'est qu'une pulsion. Alors, l'excitation pulsionnelle ne provient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de l'organisme lui-même. L'excitation pulsionnelle provient de l'intérieur de l'organisme lui-même, et pas de l'extérieur. C'est pas un objet de l'extérieur qui suscite l'excitation pulsionnelle. C'est pas un livre qui suscite l'excitation pulsionnelle. Et c'est pas le psychisme non plus, c'est l'organisme, le corps. L'excitation pulsionnelle ne provient pas du monde extérieur, mais de l'organisme lui-même. Qu'est-ce que c'est l'excitation pulsionnelle ? Qu'est-ce que c'est ? Il existe un meilleur terme que celui d'excitation pulsionnelle, celui de besoin. C'est clair. C'est clair. On va parler des besoins. C'est clair. 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 Le psychisme en prend conscience, donc il s'exprime aussi dans le psychisme. Pour que ça s'arrête, il faut satisfaire le besoin. Pas d'alternative. Toujours dans le pulsion et des pulsions, Freud nous dit qu'il a proposé de distinguer deux groupes de ses pulsions originaires. Celui des pulsions du moi ou d'autoconservation, ce dont on veut parler maintenant. Il a donné deux noms pour la même pulsion. Pulsions du moi et pulsions d'autoconservation. On va se focaliser sur le mot pulsions d'autoconservation parce que c'est très clair. C'est transparent. On comprend vraiment ce que ça veut dire. On comprend le lien que ça entretient avec besoin. Donc, je n'utiliserai plus que le mot pulsions d'autoconservation. Je reprends. J'ai proposé, nous dit-il, de distinguer deux groupes de ses pulsions originaires, celui des pulsions du moi ou d'autoconservation et celui des pulsions sexuelles, dont nous ne parlerons pas maintenant. Alors, en 1930, pardon, en 1933, dans la 32e conférence des Nouvelles Conférences, l'introduction à la psychanalyse. Freud nous dit, dans la pulsion, on peut distinguer la source, l'objet et le but. La source est en état d'excitation dans le corporel. Ça provient de là. La source de la pulsion est dans le corporel. Le but, c'est l'abolition de cette excitation. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'expression du besoin s'arrête. Jusqu'à ce qu'elle recommence, évidemment. Dans la pulsion, on peut distinguer la source, l'objet et le but. La source est en état d'excitation dans le corporel. Le but, l'abolition de cette excitation, sur le trajet de la source au but, du corps à l'objet, la pulsion devient psychiquement active. Le corps, il est là, il n'y a aucun besoin, puis le besoin arrive et ça devient psychiquement actif. Nous représentons la pulsion, nous la représentons comme un certain quantum d'énergie. Une énergie qui pousse vers une direction déterminée. C'est de cette poussée qu'elle tient son nom de pulsion. Alors, qu'est-ce que c'est les besoins ? respirer, dormir, excréter, manger, boire, tout ceci, ce sont des besoins corporels. Ça trouve sa source dans le corps. Et on représente la pulsion comme un quantum d'énergie qui pousse vers une direction déterminée. Alors, si on essaye d'arrêter de respirer, à un moment donné, on va sentir l'aspect énergétique, l'accumulation. On va l'avoir, l'accumulation du besoin de respirer. On peut tenir notre respiration un petit moment, mais à un moment donné, vraiment, ça monte, ça monte, ça monte, le quantum d'énergie est trop important. Donc, les pulsions, ce sont en fait des besoins qui trouvent leur origine dans le corps et qu'il faut satisfaire à tout prix. Alors, dans l'interprétation des rêves, Freud, il nous dit quelque chose des besoins. Donc là, on est dans la partie 7 de l'interprétation des rêves et dans la partie C de la partie 7. L'interprétation des rêves, c'est un texte de 1899. Alors, dans cette partie, c'est Freud, nous parle de l'accomplissement de souhaits. Il en liste plusieurs. On va se focaliser sur un seul, parce que c'est notre sujet. Donc, il va nous parler d'une source de souhaits. Il faut ajouter comme quatrième source de souhaits, de rêves. Donc, dans le rêve, il y a des sources de souhaits qui peuvent s'exprimer. Il faut ajouter comme quatrième source du souhait du rêve, l'émotion de souhaits actuels qui surgissent la nuit, évidemment. Par exemple, en réponse aux stimuli de la soif, aux besoins sexuels. La nuit, dans un rêve, peuvent s'exprimer des souhaits qui entretiennent un lien avec les besoins corporels, notamment la soif. On rêve que l'on boit, par exemple, que l'on a soif. Et puis, au réveil, on se rend compte que l'on a soif. Ou on rêve qu'on va faire pipi. Puis, au moment où on se réveille, on se rend compte que, tiens, on était en train de rêver et qu'on avait envie de faire pipi. Et on a envie de faire pipi. Et donc, ça démontre l'impact de l'organisme dans le psychisme pendant l'état de rêve. C'est une petite anecdote en marge. Donc, voilà, on a vu qu'il y avait des pulsions, des pulsions d'autoconservation. Autrement dit, des besoins qu'il fallait absolument assouvir. Alors, Lacan distingue le désir du besoin, ce qui est logique. Je vais vous lire un petit passage de le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, qui est issue de la séance 9 et de la partie 3 de cette conférence. Donc, une conférence de 1955. Le besoin, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui se rapporte effectivement à l'organisme et qui se distingue très bien du désir. Le besoin, ça n'est pas le désir. Les pulsions, ça n'est pas les désirs. Il ne faut pas confondre. Je dirais en termes d'anecdotes que nous avons vues aujourd'hui, que la critique qui disait que Freud rapportait tout au sexuel n'était pas pertinente. Freud n'est pas pansexualiste. Sa théorie, elle n'est pas dans le tout sexuel. Pan, ça veut dire tout. Sexualisme, pansexualiste, c'est Freud n'est pas dans le tout sexuel. On a vu qu'il parlait de pulsions d'autoconservation qui provenaient de l'inconscient compris comme organisme. Et puis dans des précédents vidéos que j'ai fait, on a vu qu'il parlait de choses comme le principe de réalité, l'inscription dans la réalité, le surmoi, donc le rapport à la morale. Donc l'élaboration freudienne ne ramène pas tout au sexuel. Je l'ai largement démontré et on le démontrera, on le verra dans des vidéos à venir. Et pour ceux qui diraient aussi évidemment que les propositions freudiennes sur l'inconscient sont indémontrables, je poserai la question. Est-ce que c'est indémontrable que nous avons des besoins, lesquels besoins relèvent de quelque chose qui est autre que le moi, qui est l'organisme et qu'on pourrait appeler l'inconscient, chose que Freud appelle. L'émotion qui provient du corps provient de quelque chose de l'ordre de l'inconscient, différent du moi. Est-ce que c'est indémontrable ? Ceux qui attaquent Freud disent que l'inconscient c'est indémontrable, que les propositions de Freud seront démontrables. C'est indémontrable à votre avis qu'il y a des besoins ? Je vous laisse répondre à cette question. Et puis je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. ... ... ... ... ... ... ...